Jeudi 10 septembre 2020, chers internautes, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. La presse fait écho de l'affaire des militants du Parti au pouvoir, le RDPC, sanctionné à la suite du Conseil de discipline qui s'est tenu le mois dernier. Nous ouvrons avec Mutation qui parle d'un déluge de sanctions. La commission, qui était dirigée par Peter Mafany Moussonguay, a rendu son verdict hier mercredi 9 septembre. Mutation vous propose l'intégralité de ce verdict approuvé par le président de la République, son excellence Paul Biya, président national de ce parti, plus un décryptage en page 9 de son édition de ce jeudi. Le quotidien informe également ses lecteurs que le sous-préfet de la Lokundi, accusé d'avoir tué sa petite amie, le dénommé Franck Derlan Eyonoé Banga, a été appelé à d'autres fonctions. Un décret signé par le chef de l'État, mercredi 9 septembre, instruit son remplacement à la tête de cette sous-préfecture. Le jeune administrateur civil, âgé de 30 ans, est accusé d'avoir tué sa petite amie, Lydiane Tabat, jeune étudiante de 23 ans, dans des circonstances encore non élucidées. Du quotidien Mutation, prenons le messager qui revient sur l'affaire des militants du RDPC, sanctionné pour dérapage lors des élections municipales et législatives de février dernier. Le journal titre, tribunal du RDPC, les châtiés de Paul Biya. Il nous présente six figures du parti renvoyées après approbation du verdict du conseil de discipline par son excellence Paul Biya. Toujours avec le messager, on apprend que le jeune Kevin Gervais Gassam est désormais libre après avoir passé une semaine en détention pour implication dans l'affaire de la fuite des épreuves de la session 2020 du baccalauréat de l'enseignement général. Son arrestation a suscité beaucoup de réactions. Hommes politiques, stars de la musique, stars du football, ont condamné le fait qu'il soit détenu et pourtant les responsables de l'office du baccalauréat du Cameroun impliqués dans l'affaire soient en liberté. Cette information est reprise par le quotidien Le Jou, qui titre en pied de une, fuite des épreuves au baccalauréat, Kevin et son camarade libérés. Un autre sujet qui attire notre attention, toujours en pied de une du journal, est celle du remplacement du sous-préfet accusé de meurtre. Le journal d'Amanmanah ne manque pas de mentionner que la famille de la victime dit toute sa déception et réclame la justice. Les détails en page 5 du quotidien bleu, édition de ce jeudi. Avant de quitter le journal, parlons de cette information qui barre sa grande une. Le journal indique que les entreprises sont au bord de la faillite à cause du Covid-19 et elles sont toujours en attente d'un plan massif d'accompagnement du gouvernement pour réduire les effets de la crise. A quel point l'économie est-elle sinistrée à cause de cette pandémie ? Le jour vous donne plus de détails en page 2 à 3 de son édition de ce jeudi. Et c'était tout pour la revue de presse de ce jour. Merci d'avoir regardé. A demain avec le même plaisir. Sous-titrage ST' 501